Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celles de mon invité, si le jeu de la vie ne vous a pas toujours été favorable, d'autres jeux télévisés vous ont permis de gagner à être connu et même reconnu. Vous avez présenté Motus, mais aujourd'hui au micro de Sud Radio, pas question d'être bouche cousue. Bonjour Thierry Bécarot. Bonjour Jacques. Je ne pouvais pas vous appeler. Ce titre me plaît infiniment parce que mes débuts de professionnel au théâtre, quand j'ai joué Boeing Boeing en 90, quand j'arrive pour auditionner chez Germaine et Marc Camoletti, j'ai perdu mes clés. J'ai perdu mes clés et ma seule préoccupation c'est ça. Et je vais retrouver mes clés et ce même jour je vais être auditionné et Marc Camoletti va me donner la chance de commencer une jolie carrière de comédien. Une carrière qui se poursuit aujourd'hui avec 100 rancunes au théâtre Héberteau, qu'on va évoquer tout à l'heure. Mais justement les clés de votre vie, ce sont des dates tous les jours sur Sud Radio et on va les évoquer à travers des moments importants de notre carrière. Alors il y en a un qui est très récent et qui est très important pour vous parce que ça a été un tournant. Le 18 avril 2019, c'est la sortie du livre « Je suis né à 17 ans ». Et ce livre, vraiment, c'est un événement que vous n'imaginiez pas Thierry Beccaro. C'est un événement que je n'imaginais pas, que j'ai eu du mal à mettre en place quand on me l'a proposé car jamais de la vie je ne souhaitais évoquer tout ce que j'avais vécu, ce que j'avais connu quand j'étais enfant. Vous avez même rigolé quand Monique Cara vous a dit « Tu devrais en faire un livre ». C'est Monique Cara qui est ma toute première productrice de Matin Bonheur à l'époque à Antenne 2 qui m'appelle un soir et qui me dit « Tu sais, je viens d'avoir une idée. Tu devrais raconter ton histoire. » Et je lui dis « Moi, Monique, je suis l'animateur le plus discret du PAF. Je n'ai jamais rien raconté sur moi. » Et comme elle est restée productrice, Jacques, elle me dit d'un ton assez ferme « Tu vas raconter ton histoire et tu vas aider un maximum de gens, tu n'as pas idée. » Alors j'étais un peu surpris. Le livre est sorti. J'ai eu une peur terrible, terrible. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que ça va donner ? » Et bien voilà, moi j'ai donné des clés. J'ai donné des clés à des tas de gens pour leur permettre d'ouvrir la porte qui était un peu coincée. J'ai libéré peut-être la parole en racontant ce qui m'était arrivé. Voilà, vous avez subi des violences physiques enfant de votre père. Et à l'époque, personne n'en parlait. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Mais en 2019, ce n'était pas si courant, Thierry Beccaro. Oui, le problème, c'est que ce silence que vous évoquez, c'est un silence assourdissant même encore aujourd'hui. C'est pour ça que si je peux, à travers mes missions d'ambassadeur à l'UNICEF, à travers le livre que j'ai écrit, à travers ce livre sur la résilience, les messages que je peux passer concernant le numéro 119 qui permet aux enfants de téléphoner, ils sont écoutés par des psychologues, d'être aidés. Ce silence que j'ai connu, moi, dans les années 60-70, il est encore très très pesant aujourd'hui. Oui, mais vous avez quand même reçu beaucoup de témoignages à l'insulté du livre. C'était incroyable. C'était, comme je l'ai dit, c'était comme si je recevais 17 ans d'amour que je n'ai pas eu. Voilà, de tous ces gens que j'ai rencontrés dans les salons du livre, de tous mes camarades de la télé qui sont tombés de l'armoire, qui ne m'ont connu qu'à travers un sourire. Oui, parce que vous êtes un homme très pudique, Thierry Beccaro. Oui, j'ai toujours estimé qu'il y avait mon métier, la radio, la télévision, le théâtre, et puis le reste, c'est de l'ordre de l'intime. Vous savez, quand on a connu ce que j'ai connu, on est quand même assez, je ne vais pas dire orgueilleux, mais on est courageux. Oui. Donc on ne montre pas, on fait bonne figure. En même temps, il fallait avoir le courage de l'écrire, il fallait le courage d'en parler aussi avec votre mère, qui, elle, était au courant de cette histoire. Elle a lu le livre. Oui, ce n'était pas facile, mais je crois que le plus compliqué, ça a été pour la famille. Je crois que c'est la famille qui a le moins bien vécu ce livre. En se demandant... Votre femme et aux enfants. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, en gros ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Je l'ai encore vu ce matin à la télé, il était souriant, il avait... Mais pourquoi est-ce qu'il raconte tout ça ? C'est là qu'on revient à ces histoires de silence et d'omerta et de... J'étais peut-être au courant, mais je n'ai rien dit et je n'ai rien fait. Donc c'est un petit peu gênant quand, quelque part, vous saviez, mais que vous n'êtes pas intervenu. Alors il se trouve que l'homme de radio et de télé que vous êtes a été récompensé par le prix Jean-Noën de la biographie. Jean-Noën, bon, ça a été l'animateur de 36 chandelles, puis on a eu la télé, mais on oublie souvent qu'il a animé le premier jeu radiophonique de l'histoire qui était le jeu des bruits. Il fallait reconnaître un bruit. En 1922, sur les premières radios. Ah ça, je ne savais pas, ça. Je ne savais pas. En tout cas, j'étais très, très honoré de recevoir ce prix. C'était très... C'était très émouvant, parce que c'est... Vraiment, mon éditeur, Grégory Berthier, chez Plon, m'a dit, écoute, Thierry, fais-moi confiance. Tu vas voir, tu vas aider tellement de gens. Mais ce n'était pas facile, parce que moi, j'aborde des thèmes comme le pardon, la résilience. J'expliquais aux gens qu'il était important de parler. Tout le monde n'a pas forcément les moyens d'aller voir un psy, mais aller dans une association, aller faire du théâtre, aller... Je crois que rencontrer les autres, ça va vous faire du bien. Et ce que j'ai vécu, et on va en parler dans ma carrière, ça m'a vraiment aidé à passer cette espèce de pont de singe qu'on traverse tous, quoi. Alors, c'est les jeunes années de Thierry Pécaro, c'est Saint-Mandé, comme Jean-Jacques Debout, d'ailleurs, dont le meilleur copain était Jean-Paul Goude, à l'époque. Mais comme il le fréquentait trop, ses parents l'ont envoyé en pension, où il est devenu copain avec un autre, qui était Jacques Messrine. Donc, ce n'était pas la solution non plus. Ce n'est pas la même famille. Et alors, il y a le bac, et c'est justement quand vous faites vos études, je crois, d'études de langue, que vous d'obtenez un stage à la radio et que tout commence, Thierry Pécaro. Mais c'est là que tout commence et c'est là que mon père, qui n'était pas facile tous les jours, parce que souvent, sous l'emprise de l'alcool, à l'âge de 17 ans, me dit, j'étais trouvé une place à la maison de la radio et il avait vendu une voiture, parce qu'il vendait des voitures et il les vendait très très bien, une jolie voiture, à un animateur assez réputé de Radio France, qui était Jodonna. Alors, je ne sais pas si Jodonna, ça parlera à nos auditeurs, ou à vos auditeurs. J'étais accordéoniste. C'était un... Il présentait une émission sur le... Ça s'appelait Interdance. Oui, c'est ça. Voilà, le samedi et le dimanche et c'était un énorme succès. Donc, mon père me dit, cet été, tu vas travailler à la maison de la radio. J'étais furax. J'ai dit, mais attends, mais de quoi ? Mais comment il peut se permettre de m'imposer ça après ce qu'il m'a fait subir ? Et j'arrive à la maison de la radio et c'est la révélation, quoi. Le premier journal de 13h, c'est celui qu'Yves Mourouzi présente. C'est fou, hein ? Et c'est quelque chose d'incroyable et la vie va faire que je vais retrouver plus tard Yves Mourouzi en directeur des programmes d'RMC. Exactement. Et puis, il y a quelqu'un qui a beaucoup compté sur vous. Sa voix, on ne l'a pas oubliée. C'est-à-dire que, comme a dit une auditrice cette semaine, je suis un peu Macha Grin. Macha Béranger, car vous avez travaillé la nuit avec Macha Béranger. Et vous allez comprendre et vous le savez pertinemment, la solitude des gens à partir de 20h, 21h, quand la nuit arrive, comme ça, cette espèce de coup de blouse qui peut vous attraper, ça a été pour moi ça aussi une vraie révélation. Quand j'étais au standard, je sélectionnais les appels que Macha allait choisir pour les sans-sommeil. Elle les appelait les sans-sommeil, ceux qui ne dormaient pas, ceux qui étaient seuls la nuit, ceux qui étaient malades, ceux qui étaient dans des états parfois de grande désespérance. Et là, tout à coup, j'ai écouté moi ces gens-là qui tous ne passaient pas à l'antenne. Donc, régulièrement, tous les soirs, à minuit, je décrochais le standard et puis j'ai retrouvé régulièrement les mêmes personnes. Et tout à coup, je me suis dit « Il y a des gens qui vivent des choses dix fois pires que toi, Thierry. Toi, ce n'est pas facile, mais ce que j'entendais, je me suis dit « C'est ça qu'il faut faire. Il faut écouter. Écoute. Et puis, essaie de transformer ce que toi, tu as vécu. Tu vas le transformer. Ce malheur, tu vas le transformer en bonheur. Tu vas donner du sourire aux gens. Il y en a tellement qui en ont besoin et c'est ce que j'ai fait. » Voilà. Alors, on peut le dire aujourd'hui parce qu'à prescription, il y avait quelqu'un qui venait régulièrement avec des fausses moustaches et des fleurs, c'était Louis de Funès qui était très proche de Macha Béranger. C'était une histoire incroyable. Moi, je n'ai pas eu cette chance de le croiser puisque j'ai arrêté l'émission. Je suis parti sur Radio Bleu après. Mais ça, ça a été la grande histoire entre Macha et Louis de Funès. C'était très, très émouvant. Et Macha, c'était quelqu'un de... incroyable. Une voix exceptionnelle et tout. Un caractère que j'ai beaucoup appris avec elle, j'étais tout minot. Je n'étais pas bien vieux. Après, la radio commence... Vous êtes animateur. Vous commencez avec une une nouvelle qui s'appelle Grand-mère et boule de gomme. Et l'animation, vous n'y pensiez absolument pas, Thierry Bécaro ? On m'a souvent posé la question et même quand j'y repense, comment on peut demander à des gamins comme ça quand ils sont à l'école, au collège, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Je ne savais pas. Avec ce que je vivais à la maison, mais moi, je vivais au jour le jour. Ce que je voulais, c'était sauver ma peau et puis espérer que papa et maman s'entendent bien. Donc, moi, j'ai continué. J'ai vécu un peu au jour le jour. Et puis, la vie m'a fait des cadeaux, comme je disais, les 17 ans d'amour que je n'ai pas reçus, où elle a mis sur mon chemin des gens qui m'ont tendu la main, et comme Monique Cara, comme Macha Béranger, comme bien d'autres, Nicole Covillers, après... Mais la radio, ça a commencé, elle est animateur de radio avec cette émission. Vous ne pensiez pas être animateur ? Comment vous avez-vous venu ? Vous l'avez proposé ? Non, ce que je pensais, en fait, j'avais envie de... Alors là, encore une fois, quand on a connu ce que j'ai connu, on a quand même une certaine ambition. On a envie d'être connu et d'être reconnu. Voilà. Ne serait-ce que pour ses parents, pour les gens qui vous fréquentent. Et donc, je notais les références au début, je notais des références de disques au fond d'un studio. Et puis après, j'ai avancé. Je suis devenu assistant de Macha Béranger. Et puis après, je suis passé de l'autre côté. Je suis devenu animateur. Et puis après animateur, je suis passé à la télévision. Justement, on va en parler avec une autre date importante, pour vous, le 25 juin 1990. A tout de suite sur Sud Radio avec Thierry Bécao. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Thierry Bécao. Nous parlerons tout à l'heure de notre retour au théâtre. Héberto, avec cette pièce sans rancune. Un retour aux sources pour différentes raisons. Et là, je parle du 25 juin 1990, une date que vous n'avez pas oubliée. Écoutez ce générique. Vous vous retrouvez à la tête de Motus, sans savoir qu'il va durer 29 ans. Ah ça, je ne sais pas, quand j'entends ce générique la première fois, je ne sais pas du tout, du tout, que 29 ans plus tard, je serai encore à l'antenne. Parce que, je l'ai déjà dit, mais je le répète toujours avec plaisir, parce que ça impressionne. j'ai signé cette émission pour deux mois. Parce que la coutume, c'est que l'été, on teste des émissions. Donc moi, j'ai signé Motus pour juillet et août. Voilà. En espérant, alors j'étais un petit peu, je ne veux pas dire que j'avais la grosse tête, mais j'étais un petit peu, un peu prétentieux, un peu, je dis, oui, moi, vous savez, les jeux, je ne suis pas très... Enfin, si c'est un jeu où je peux m'amuser, où je peux avoir un peu de liberté. Et puis, je passe deux mois formidables avec une équipe formidable, avec une voix off vachement sympa, qui va faire une carrière plutôt assez réussie, Jean-Luc Rechman. Et c'est la Coupe du Monde en Italie, donc entre les émissions, on va voir les matchs et tout. Et puis l'émission trouve son rythme et elle trouve son public. C'est une espèce d'alchimie comme ça, entre le plaisir qu'ont les Français à jouer avec les mots, le concept qui est plutôt sympa, la partie hasardeuse des boules et de la fameuse boule noire. Et puis, les directeurs de France Télévisions vont se succéder, les directeurs des programmes également, je crois qu'il y en aura eu 18 en 29 ans. Et pas un ne touchera à Motus. Alors, il se trouve qu'au départ, on vous l'avait proposé, on était venu vous chercher à la radio pour ça, Thierry Mécaro. Oui, j'étais passé par Matin Bonheur et puis après, j'avais fait une émission l'après-midi qui n'avait pas trop bien marché. C'est peut-être la traversée du désert mais j'ai traversé un bac à sable. À ce moment-là, je n'étais pas très très... Et c'est là qu'on est venu me chercher pour présenter ce jeu. Et c'est Nicole Covillers, encore un ange placé sur mon chemin. Et je lui dis, allez, ok. Et ça a duré 29 ans de bonheur parce que je le dis, on en parlait dans le couloir avant que l'émission commence, ce n'est pas le tout de faire. Le plus important, c'est d'aimer. Aimer faire. Et moi, je ne suis jamais allé tourner Motus avec des pieds de plomb. J'ai toujours été très très heureux. J'y allais, mais vraiment, les mains dans les poches. Il faut savoir qu'au départ, ce jeu qui est un dérivé du Mastermind, c'est un jeu américain qui était représenté par le fils de Ronald Reagan, Michael Reagan. Et ça n'a pas marché aux Etats-Unis. Et la formule qui a été employée, c'est celle qui a été testée aux Pays-Bas, le pays du puzzle. Et c'est à partir de là que Motus est né. Oh là là, Jacques Pessis. Alors voilà, ça je ne peux pas rivaliser. Vous ne saviez pas ? Non, ça je ne savais pas. Mais si les Américains m'avaient appelé, peut-être que... Allez savoir. Mais surtout, c'était des jeux le matin et les jeux le matin. La télévision, c'est courant aujourd'hui, mais c'était nouveau à l'époque. C'était nouveau, absolument. Oui, absolument. Ce n'était pas gagné. Mais ça a capté une population qui n'est pas celle des jeux du soir. J'ai réussi à rencontrer vraiment des gens venus de tous les bords, de tous les pays. J'ai joué avec des Italiens, des Américains, des Finlandais. Et j'ai rencontré vraiment toutes les professions. Ça, c'était très... Et puis des gens qui étaient sans travail. C'était ça, la vraie force de Motus. C'était quelque chose de familial et de... Je crois de sincère et d'assez festif. Oui, et surtout, Thierry Beccaro, votre présentation était sobre, ce qui n'est pas courant dans les jeux télévisés. Oui, alors ça, c'est une chose à laquelle je tenais. Je crois qu'il ne faut pas être dupe. Il ne faut pas être dupe de ce qu'on fait. J'avais reçu un courrier il y a quelques années où on m'avait remonté un peu les bretelles et quelqu'un m'avait dit mais vous ne touchez pas le ciel. Oh ! Voilà. On est des artistes, on est là pour apporter du plaisir, on est là pour apporter du divertissement. Je ne vais pas découvrir le vaccin qui va sauver ceux qui sont malades du virus Ebola, du SIDA. Ce n'est pas moi qui ferai ça. Parce que les vrais stars, ce sont ces gens-là qui sont dans l'ombre. Nous, nous sommes des artisans, des saletins branques et qu'on donne du plaisir, qu'on informe, qu'on divertisse, qu'on émeuve parfois. Mais voilà, restons les pieds sur terre. Alors, il y a eu Thierry Beccaro d'autres émissions de télévision, Motus a été un grand succès, mais vous avez été aussi un pionnier de la télévision, d'une télévision différente avec La Une est à vous qui a été une émission que vous avez présentée et qui était la première émission interactive de la télévision. Absolument. C'est une émission où on présentait ce que les téléspectateurs allaient voir dans la semaine. Et ce qui me permettait d'abord de faire mes armes et puis ce que vous ne dites pas, c'est que j'ai été aussi parallèlement à ça, j'ai été spikrin. Je voulais vous en parler, justement. Vous avez été spikrin pendant un an. Vous avez été un des premiers spikrins et des derniers spikrins de la télévision. Mais c'est fou parce que c'était encore à l'époque où La Une s'appelait TF1. C'était vraiment la première chaîne, quoi. Et les spikrins, Fabien Négal, Denis Fabre, Évelyne Leclerc, je les adore. Évelyne Delia, le dimanche, ça les barbait de se lever le dimanche. Donc elles ont réussi à s'arranger pour que, tiens, pourquoi pas, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas deux mecs pour présenter les émissions religieuses, etc. Donc moi, j'ai fait ça. C'est un travail très particulier. Oui, mais c'était ça. J'étais heureux. J'étais... Voilà, je travaillais, je rentrais dans ce que j'avais envie de faire, quoi. C'est-à-dire, oui, exister, montrer que j'allais y arriver, que j'avais de l'ambition, mais la bonne ambition, quoi. Celle de l'envie de travailler, quoi. Et l'une des premières spikrins qui nous a quittés voici quelques mois, c'était Jacqueline Cora, qui a été victime d'un bizutage un jour. Elle prend l'antenne et on lui dit il y a une panne. Et on la laisse à l'antenne pendant 15 minutes. Elle doit meubler. En fait, c'était la caméra invisible qu'il a filmée. Et c'était une fausse panne. C'est extraordinaire. Alors, vous voyez, là, souvent, je dis aux gens l'importance d'être comédien ou d'avoir pris des cours d'improvisation. Parce que là, dans ces cas-là, ça, ça vous aide. Quand il faut meubler, même quand c'est pas une blague. Alors, Télé Matin, bien sûr, Télé Matin, où vous êtes arrivé, ça a existé depuis deux ans, où William Lémergie avait présenté l'émission. La première, il y avait une sorte de bébé à l'antenne. Et c'était assez étonnant. Personne n'imaginait que ce soit encore à l'antenne aujourd'hui. Ah ben, ce qu'a fait William, c'était incroyable puisque ça continue encore aujourd'hui. William, ça a été 30 ans de Télé Matin. Et ce qu'on oublie, c'est que, en fait, William m'a donné cette chance incroyable de le remplacer. J'ai remplacé William 29 ans, exactement le même nombre d'années que Motus. Et donc, dès que je pouvais le faire, j'étais là comme le cousin d'Amérique qui venait comme ça pendant les vacances. Et j'ai toujours eu cette liberté de présenter à ma façon. Il y avait la présentation de William. Et puis, il y avait... Voilà, ça a été aussi très, très, très important. Les gens m'en parlent encore de Télé Matin, de Motus, Télé Matin. Vous êtes-il animateur à tout faire, finalement ? mais c'était... On me disait souvent le joker, mais je faisais la référence à des jeux de cartes où parfois, vous savez, quand vous avez le joker, ça vous sauve de pas mal de complications. Il fallait se lever tôt le matin. Oui. Ça, c'était pas trop dur. C'est vrai, mais là, c'est pareil. Si vous êtes heureux, si vous avez la joie, je sais qu'il y a des gens pour qui ce n'est pas le cas, mais le grand luxe aujourd'hui, c'est d'aller travailler en étant heureux. C'est tout le problème de ce qu'on est en train de traverser là avec ces histoires de retraite. Et justement, le bonheur, vous l'avez vécu parce que là aussi, vous avez été un pionnier Thierry Beccaro, vous pouvez l'oublier, avec Matin Bonheur qui était la première émission du matin où il y avait des chroniqueurs. Et oui, et puis, il fallait faire venir des invités, des artistes. Je peux vous assurer qu'au début, vous amorcez la pompe comme vous pouvez et puis petit à petit, quand vous dites il y a un tel qui est venu, il y a un tel qui va venir et puis l'émission commence à prendre son rythme et puis, j'ai interviewé Rulieu Eglésias, James Coburn, Jacques Villerey, tout le monde venait petit à petit. Mais bon, voilà, c'était... Mais encore, c'était le matin, c'est-à-dire que les stars n'étaient pas habitués à venir à le télé le matin. C'était tout nouveau. Cette espèce de good morning America, on ne connaissait pas en France. Et puis, maintenant ça y est, c'est installé. Et vous avez aussi tenu quelques années, je crois que ça a duré trois ans maintenant au départ. Et vous avez fait d'autres choses à la télé et ailleurs et on va évoquer une date qui est une date aussi importante, le 9 mai 1992. A tout de suite sur Sud Radio avec Thierry Bécaro. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Thierry Bécaro. Nous parlerons tout à l'heure de Sans Rancune au Théâtre Héberto, une pièce joyeuse qui correspond au bonheur que vous voulez donner, Thierry Bécaro. Et là, on revient à une date, 9 mai 1992. Écoutez. Le Grand Prix Eurovision, car ce soir-là, Dieu sait si ces dernières semaines, on a parlé du Grand Prix Eurovision et hélas pour la France, c'était pas terrible. Et là, cette année-là, c'est vous qui êtes aux commandes de la présentation. Je crois que c'était Marie-France Brière qui dirigeait les programmes et j'étais à Malmö. En Suède. J'étais en Suède. Et c'était très, très impressionnant. C'est vrai, c'est pas étonnant que c'est l'un des programmes les plus regardés dans le monde, mais c'est une organisation. Mais j'en ai un souvenir. C'est de la folie. Mais c'est... Et puis c'est totalement... Ça l'est encore aujourd'hui. On n'est pas à l'abri de toutes les surprises venant de tous les pays. Et puis là, je ne sais plus combien... Je crois, on m'en a reparlé il n'y a pas longtemps, c'était Montée-la-Rivière ou... Oui, la France est représentée par Montée-la-Rivière qui était un cali qui a fini huitième, qui était très fair-play, lui. En fait, ce garçon, c'était la première fois que la France a envoyé quelqu'un qui est interprété dans une autre langue que le français, c'était le créole, et Cali, qui était originaire de la Martinique, était le petit-nouveau de Gaston Monnerville qui était le président du Sénat pendant des années. Oh là là, oui, c'est ça qui est bien. C'est que quand je vais quitter cette émission, j'aurai appris plein de choses. C'est vrai que se retrouver, présenter l'Eurovision, ce n'est pas facile. C'est très impressionnant parce qu'il faut être, d'abord, il faut être très sérieux et puis en même temps, essayer de... Bon, si on vous a demandé de le faire, on vous donne la liberté quand même d'y mettre un petit peu, peut-être un petit peu l'humour, un peu l'humour pince sans rire que je peux avoir sur Motus ou dans Télé Matin et tout. Donc, faire un commentaire sur ce qu'on voit sans être désobligeant tout en essayant de faire sourire les gens, de se dire bon, c'est pas trop bien parti pour la France mais bon, voilà, il faut jongler. Voilà, il faut jongler avec les sensations, les sentiments mais c'est... Donc, ça a été un moment important puis j'ai été très honoré de présenter l'Eurovision, c'est pas rien. En plus, ça a commencé sur le Grand Prix, à l'image du Grand Prix de Saint-Rémo, le concours de Saint-Rémo et ça a commencé en 1956 avec 7 candidats, vous vous rendez compte ? Et c'était un tout petit pays, la Suisse, qui avait organisé et qui avait gagné en plus cette année-là. Et ce qui était incroyable, ça me rappelle des souvenirs enfants, enfants, parce qu'avec mes parents, on regardait déjà. Je me souviens de Gingriola Cinquetti. Nono Letta. Nono Letta. Et qui a gagné deux fois, je crois, le Grand Prix de l'Eurovision. C'était comme ça, c'est... Et qui l'a présenté ensuite. Et qui l'a présenté ensuite, ah oui, d'accord, ok. Alors, est-ce que vous vous souvenez qui a gagné cette année-là, Thierry Bécaro ? C'est celle-ci. Why Me, Linda Martine, qui était une chanteuse irlandaise, qui a remporté la victoire, qui est devenue ensuite animatrice de jeux à la télévision. Eh oui. Enfin, il n'y en a pas énormément, quand même, qui ont fait vraiment la grande carrière de ceux qui ont gagné à l'Eurovision. Voilà, maintenant, le site ABBA, Waterloo, ça a été vraiment la révélation, mais bon, il y en a d'autres, je me souviens, Rulio Iglesias. Oui. Et puis, qui est-ce qui a chanté ? Céline Dion, elle n'a pas gagné. Voilà. Elle n'a pas gagné quand elle s'est présent. Voilà, elle a fait une carrière, à mon avis, somme toute, assez honorable. Je crois. Alors, il y a la chanson, il y a l'animation et puis il y a le théâtre. Et le théâtre, ça a commencé vraiment, je crois que c'est la passion de toujours, Thierry Bécaro. Oui, c'est ce qui va m'aider à me sortir de mes tourments. Je vais pouvoir aller dans une troupe, dans la forêt, là où je grandis. Et puis là, je vais rencontrer des copains. Je vais sortir un peu de cette famille tourmentée. Et puis, je vais découvrir des textes. Je vais découvrir Molière, je vais découvrir Fédo, Shakespeare, Musset. Et puis, je vais changer de peau. J'ai enfilé d'autres costumes. Vous étiez encore très jeune à l'époque. Oui, j'avais 17 ans. Tout ça, cet âge-là est un âge charnière. Et je suis très, très heureux. Je suis très heureux parce que, voilà, là, je vais faire partie de la troupe de Meudon. Et puis, à un moment donné, le metteur en scène, Robert Kimmich, que je salue toujours, me donne mon premier rôle. Et là, je sais que je fais partie de la troupe dans Britannicus. Je vais jouer un garde. Et vous n'imaginez pas, Jacques, mais comme j'étais heureux. Je n'avais rien à dire. Je n'avais qu'à me planter à côté de Narcisse ou d'Andromaque. Voilà. Et hop, j'étais planté comme ça. Mais j'étais fou de bonheur. Ça y est, je faisais mon entrée dans le théâtre. Il y a eu des femmes savantes aussi de Molière. Trissotin. Je faisais Trissotin. Et puis, après, bien d'autres... Il y a eu du vent dans les branches de Saint-Safra, de Obaldia, qui nous a quittés à 103 ans. Et là aussi, c'était une pièce qui était un classique. Une pièce exceptionnelle. Je faisais l'Indien. Salut, Potakiki. Et là, on reconnaît toute la verve, la plume de René de Obaldia. Qu'on joue moins en ce moment, mais ça va revenir. C'est évident. De toute façon, il disait, j'ai vécu trop vieux pour qu'on me joue encore à mon âge. À chaque fois, à 90 ans, il disait, j'ai 105 ans, 108 ans. Enfin, il s'amusait beaucoup de ça. Et la pièce a été jouée à Paris par Michel Simon et sa partenaire, on l'a un peu oublié, elle s'appelait Rita Renoir. C'était la star du Crazy Horse Saloon dans les années 50 qui avait travaillé. Et Michel Simon, une femme à ses côtés, quand on savait l'amour qu'il avait pour les femmes. Il jouait le rôle de Johnny Rockefeller. Exactement. Vous avez joué à Nouille aussi. Ah, ça c'est... Ça, j'ai eu cette grande chance de jouer dans le musée Armand de Béjar. J'ai joué le rôle dans l'Alouette de Jean-Anouille. Je faisais Charles VII et la rencontre avec Jeanne d'Arc, qui est une pièce exceptionnelle de Jean-Anouille. Je me suis... Je me suis régalé. Voilà, voilà encore un auteur que... Voilà, ça fait partie de ces auteurs qui reviennent à la mode par... C'est des cycles. C'est des cycles. Guitry, à Nouille, au Baldia. Mais vous avez fait votre culture théâtrale à partir de Mezons la forêt. Oui, vraiment. Et puis après, j'ai continué parce que quand j'étais pas bien, il fallait que je me... Je m'évade. Je m'évade. Donc je me suis avadé à travers la musique, à travers la poésie, Aragon, Rimbaud, Apollinaire, Éloard. Que vous disiez dès l'adolescence. Oui, oui, oui. C'était vraiment... Il fallait que je sorte. J'écoutais la radio sous mon oreiller. J'écoutais Michel Lancelot. J'écoutais les grandes voix de cette époque. Et après, la vie est géniale quand je vous parle. Comme ça, après, je retrouve José Arthur. Je faisais les droits d'auteur sur son émission. Et puis, je le retrouve après. Je suis invité pour parler théâtre au bar noir du Fouquet's. C'était incroyable. Il y a eu aussi Thierry Bécaro, les Diablogs de Roland Dubillard. Ça, c'est un... Voilà, voilà. Alors, un auteur qu'on joue un peu plus régulièrement. Mais voilà, encore un auteur exceptionnel. Ah oui, là, j'avais mis en scène la pièce. Je l'avais appelée Cimrata-Paplan, parce que ça fait partie des nouvelles et des nombreux textes de Roland Dubillard. C'est fou, Dubillard, c'est très difficile à jouer. Et puis, c'était un personnage... Totalement, pour l'interviewer, c'était extraordinaire parce qu'il répondait tout à fait à côté. Il va comme dans ses sketchs. C'est parfait. C'était ça. C'était Dubillard. Et les Diablogs qui ont été récompensés par un Molière, il faut savoir qu'au départ, c'était une émission de radio, c'était des sketchs d'une émission de radio qui s'appelait Grégoire et Amédée, qu'il a fait en 1953 tous les jours sur Paris Inter. C'est devenu un spectacle de cabaret dans les cabarets de l'époque, La Fontaine des Quatre Saisons, etc. Et après, ça a été un spectacle Les Diablogs. Et je crois qu'il y avait un comédien que j'adorais qui était exceptionnel, qui était Marc Dudicourt, qui faisait un des personnages et qui jouait avec... le comédien qui jouait dans Vidoc, ce grand comédien chauve qui jouait avec Claude Brasseur. Ça, c'était... Les Diablogs, ça se joue assez régulièrement, les Diablogs. Jacques Gamblin, je crois, avait fait un spectacle sur les Diablogs. Voilà, et c'est votre vraie passion. Alors, il y a eu aussi les rôles au cinéma, il y en a eu quelques-uns. Je crois que ça a commencé avec Arcadie dans L'Union Sacrée. Oui, oui, oui. Alexandre Arcadie, je l'interview dans Matin Bonheur et puis on discute un peu de ma passion pour la comédie, le cinéma. Il me dit, écoute, voilà, tiens, j'ai eu une petite bricole dans L'Union Sacrée et cette bricole, on m'en parle régulièrement parce que c'est un personnage un peu, on va dire, très simple. Voilà, il s'appelle Santoni et j'ai eu une scène avec Richard Berry où je n'ai pas compris que la femme de Richard Berry, il ne fallait rien dire sur elle. Donc, je lui ai dit, elle n'est pas mal, la nana qui est avec toi. Et là, il me dit, Santoni, tu vois, ça fait six mois qu'on travaille ensemble, maintenant, je peux te le dire, t'es rien qu'un con. Et hop, et puis voilà. C'est fini. Et alors, ce qui est étonnant aussi de Thierry Bécarot, c'est que vous avez joué des rôles de composition d'animateur de télévision dans un film de Tavernier, je crois, et puis dans un film de Farouzia. Oui, j'ai fait Delphine 1, Yvan 0 et puis j'ai joué dans L'Appa. L'Appa, qui est une histoire au départ, un fait divers authentique. elle a vraiment une histoire de cette jeune femme qui séduisait des hommes assez riches. Elle se faisait inviter chez eux et puis elle laissait la porte entre-ouverte et puis vous aviez deux copains à elle qui venaient et qui saccageaient tout. Il y avait Olivier Citruc et Bruno Pudzulu. Et donc, j'ai joué l'animateur qui fait rêver ces deux garçons et qui tout à coup se disent on peut gagner de l'argent facilement, la corne d'abondance et tout. il n'y a pas besoin, c'est trop fastoche. Donc, voilà l'idée d'être mis en scène par Tavernier, c'était passionnant parce que même si c'était qu'une petite scène de deux minutes, même pas. Il y avait des indications comme avec Dominique Faroudia, c'était passionnant. Après, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que je me suis dit si on me fait jouer tout le temps des rôles d'animateur, je ne vais plus m'en sortir. Donc, voilà, j'ai dit stop. Non, mais en même temps, il y a eu un autre film qui s'appelait L'homme qui voulait passer à la télé. Là aussi, il y avait Johnny Hallyday dedans. Ah oui, un film totalement délirant. Ah oui, ça, oui. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait ? Vous avez fait des séries, des apparitions dans les séries, la crime, un gars, une fille, des corps. Là, c'est des guest. Ça, c'était sympa. C'était pas toujours des rôles. C'est ça que j'ai adoré. C'est que là, dans les cordiers, dans la crime et tout. Alors là, je n'ai pas le sourire qu'on connaissait à la télévision. Je suis un vrai salopard. Mais c'est, voilà, des rôles de composition, c'est formidable. Et puis aussi, on a remarqué à la télévision, et le téléspecteur a remarqué que vous avez joué à la comédie, quand Olivier Mine a fait, pour la télévision, avec les animateurs de la chaîne, l'hôtel du libre-échange et une autre pièce, un chapeau de paille d'Italie. Ça, c'est, ça, je n'oublierai jamais. Il ne faut pas qu'on oublie ce qu'a fait Olivier, parce que c'était, c'était une super idée, vraiment, de permettre à toutes les, toutes les personnalités de France Télévisions de se retrouver dans une aventure télévisuelle et théâtrale, et théâtrale, sous la direction, une fois de Francis Perrin et une fois de Raymond Aquaviva. Donc, c'était, c'était pas rien, je vous l'avoue, à organiser avec les emplois du temps des uns et des autres, c'était pas simple. Mais c'était une telle aventure. Et puis là, pour revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure, là, on sortait tous du bocal. Là, on n'était plus dans l'espèce d'écran réducteur de tête. Vous voyez, là, on était sur scène. Et puis, toutes celles et ceux qui ne connaissaient pas l'aventure, ce que c'est qu'une aventure théâtrale, je peux vous dire qu'au bout d'un mois, un mois et demi, quand le rideau se baisse et qu'on a fait la captation et que l'aventure est terminée, il y avait des larmes. Il y avait, il y avait, et oui, c'est fini. Et si on avait pu continuer à répéter le lendemain, on l'aurait bien fait, histoire de se retrouver. C'est ça qui est important. Et d'autres aventures, on va les évoquer à travers une autre date, le 17 mai 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Thierry Beccaro. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Thierry Beccaro, on a parlé de votre parcours, vos jeunes années difficiles, la télévision, on a commencé à parler du théâtre et justement, le 17 mai 2023, retour au théâtre et même, je dirais, retour aux sources et au début, avec sans rancune que vous jouez au théâtre et Berthaud tous les soirs. Et ça, quand je dis un retour aux sources, c'est une pièce que vous avez déjà jouée en 1993. Ça, c'est un cadeau insensé de la vie, je le dis souvent, mais voilà, il y a comme ça des petits clins d'œil. Cette pièce, sans rancune, je l'ai jouée il y a 30 ans, je l'ai jouée en tournée, j'étais avec Roland Giraud et Gérard Hernandez. Et je faisais le rôle du pizzaiolo qui pique sa femme à un grand industriel, il est du CAC 40, enfin, etc. Voilà. Et 30 ans après, je reçois un coup de fil, il y a quelques mois, du metteur en scène, Geoffrey Bourdonnet qui me dit, voilà, je vous appelle de la part de Pascal Héritier, la tête d'or à Lyon, etc. Il m'a dit, appelle Thierry Beccaro, il faut absolument, et ça dure 2 minutes, 3 minutes, et je ne sais toujours pas de quoi il s'agit. Et je dis, mais Geoffrey, est-ce que vous pouvez me dire de quelle pièce il s'agit ? Sans rancune. Et je dis, mais attendez Geoffrey, mais cette pièce, je l'ai jouée, je l'ai jouée il y a 30 ans. Et vous vous rendez compte que 30 ans après, ce qui prouve quand même, Jacques, et ça, ce n'est pas vous qui me direz le contraire, que l'important, c'est quand même de durer. Je crois, oui. Donc, c'est d'être encore là 30 ans après pour qu'on puisse vous proposer ça. Et donc, 30 ans après, je joue le rôle que Roland jouait et à qui je pense tous les soirs. Ça, je vous le garantis. Et Mathieu Birken joue le rôle de Nikos, le pizzaïolo qui me pique ma femme. Et je trouve ça incroyable et c'est un bonheur immense parce que c'est une pièce, je crois que c'est la dernière pièce adaptée par Jean Poiré. Oui, exactement. Poiré a adapté des pièces et souvent anonymement, quand il a adapté Tailleur pour dames que Arditi a créé, il n'a rien dit. Pendant des années, son nom n'apparaissait pas alors qu'il avait rajouté un acte. Il était dans l'angoisse permanente de jouer et dans l'angoisse permanente de déplaire. Donc, il ne voulait pas que ça se sache dans ce genre de circonstances. Écoutez, je pense, pour avoir déjà testé la pièce quelques fois, depuis 1993, je pense qu'il a bien adapté la pièce de Ron Clark et de Sam Bobic sans rancune parce que c'est vraiment... Et c'est une pièce très actuelle, très sur la lutte des classes, la différence entre un pizzaïolo et un type qui gagne des fortunes. Sa femme part pour un petit jeune. Là, voilà, les femmes à qui on reproche de sortir avec des jeunes, des couillards, alors qu'on ne reprochera jamais à un monsieur de sortir avec une petite jeune de 20 ans, etc. Il y a plein de choses. Et puis, j'ai un associé qui s'appelle Julien Cafaro et je peux vous assurer que le duo est explosif. Vraiment, c'est incroyable. Mais en plus, on évoque l'émancipation de la femme en 1993 qui n'était pas d'actualité comme aujourd'hui. Absolument. C'est là où la force de Jean Poiré et puis le trait d'humour de Jean Poiré quand il invoque régulièrement dans ses pièces si vous êtes Jésus, si vous êtes là dans le quartier, faites-moi un signe. Et là, pareil, j'espère que Dieu m'entend ou du moins l'un de ses représentants. Voilà, il y a des mots où quand on aime ses parents, on trouve des arguments. C'est une responsabilité des parents. Sinon, il ne faut pas en avoir. Ça, c'est magnifique. Et c'est du Poiré qui avait une culture générale immense et qui était un bibliophile passionné qui avait une collection de livres impressionnantes. Et alors, le rythme, bien sûr, entre 93 et aujourd'hui a changé peut-être, non ? Thierry Beccaro ? Oui, c'est-à-dire que récemment, on a vécu des moments difficiles avec le Covid, le coup de la vie. Ça a été compliqué de reprendre la vie au théâtre pour les comédiens, pour les directeurs de théâtre. Donc, il a fallu raccourcir. on ne peut plus faire des pièces qui durent 2h20 avec un entracte. Donc, maintenant, on est plutôt sur le rythme. D'abord, parce que ce n'est pas facile de se garer dans Paris. Je referme la parenthèse. Les gens ont envie de pouvoir attraper leur métro pas trop tard. Il ne faut pas que le prix des places soit trop cher parce que sinon, théâtre, plus stationnement, plus restaurant, etc. Donc, il faut proposer aux gens ce qu'on va faire nous jusqu'au 23 juillet. Je crois vraiment du sourire, de la bonne humeur, quelque chose qui va les sortir de ce qu'ils sont en train de traverser. C'est vrai que là, on a traversé et on traverse une espèce de zone de turbulence. J'espère qu'on... Voilà, on est dans une lessiveuse. J'espère qu'ils vont en sortir du linge propre. Votre rôle est quand même très complexe parce que vous devez à la fois être de mauvaise foi, vous avez un côté lâche. On vous tourne en ridicule, ce n'est pas simple, Thierry Gérot. Ce n'est pas simple et c'est un personnage... Je ne suis pas certain qu'on puisse ne pas l'aimer un petit peu. C'est ça que j'essaie de donner quand je suis sur scène. C'est-à-dire que... Bon, sa femme le quitte, il est d'une très grande mauvaise foi, elle le quitte pour un serveur de pizza. c'est quand même... Ce n'est pas pour un autre industriel. Non, non, ça, il a du mal à digérer. Mais en même temps, ça fait 22 ans que je suis un mari heureux. Je ne vais pas devenir malheureux comme ça du jour au lendemain. Donc, il va tout faire pour la récupérer d'une façon assez maladroite, parfois ubuesque, parfois surréaliste. mais je pense qu'à la fin, les gens l'apprécient. Les gens l'aiment bien ce bonhomme. Alors, en plus, il se trouve que vous aviez vu la pièce et que vous l'avez joué avec Roland Giraud. Est-ce qu'il faut se démarquer de ce que faisait Roland Giraud il y a 30 ans ? Oui, ça, c'est important de se démarquer déjà de ce qu'on a joué il y a un peu plus d'un an et demi quand on était au théâtre de la Tête d'or à Lyon. Et c'est ce que nous a indiqué Geoffrey Bourdonnel, le metteur en scène nous a dit il faut faire un reset. Voilà, allez, on repart à zéro, on oublie ce qu'on a fait, ce qui marche, ce qui fait rire. Voilà, on repart tranquillement et on ne s'appuie pas sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on connaît, sur... On y va sincèrement. Voilà, on joue la situation et rien que la situation. Et puis, adviendra ce qu'il adviendra. C'est ça qui est intéressant. C'est de pas se dire ah bah là ça fait rire, là ça fait rire, ça c'est gagné. Non, on y va, on joue, on va droit devant et puis on essaye de donner du bonheur. Mais Roland est toujours dans ma tête parce que là, ce que j'ai vu avec lui quand j'ai joué cette pièce, j'ai vu ce que c'était que de mouiller la chemise. Mais on s'en est épuisé tous les soirs. Ah ça c'est... C'est ce que vraiment Aquaviva disait, si quand vous avez joué du fait d'eau, si vous n'avez pas mouillé la chemise, vous n'avez pas joué du fait d'eau. Voilà, c'est pareil pour Poiré. Exactement. Et il se trouve qu'en plus le Vaudville est un genre souvent décrié par la critique, méprisé, alors que c'est ce que le public attend. On l'a vu avec le succès de théâtre ce soir pendant des années. Ça, ça a été énorme. Ça, ça a été une espèce de bouffée d'air frais pour celles et ceux qui commençaient à avoir la télévision et qui pouvaient se régaler. Non, non, mais nous, ce qu'on propose, en plus, c'est un... Il n'y a pas de porte qui claque, il n'y a pas de claque qui porte. Non, il y a vraiment... Il y a un fond, c'est un théâtre de boulevard, mais qui me semble-t-il est intéressant beaucoup plus qu'il n'y paraît. C'est pour ça que moi, j'ai un bonheur fou à jouer ce... Est-ce que, dans un film qui s'appelait Entrée des artistes, François Perrier, jeune comédien, vient voir Louis Jouvet, qui est en train de leur faire passer l'examen du conservatoire, et François Perrier vient voir Louis Jouvet et lui dit « Maître, je ne vais pas passer l'examen du conservatoire. » Et Louis Jouvet lui dit « Mais pourquoi ? Pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui se passe ? » Et François Perrier dit « Parce que je n'ai pas confiance en moi. » Et Jouvet répond « Qu'est-ce que ça peut faire si vous avez confiance en votre personnage ? » Et ça, c'est capital. Ça, c'est... Voilà. Moi, j'ai confiance en Georges Ménigaud. Et on a confiance en vous aussi pour faire rire et pour apporter justement tout ce qu'il faut pour que le public soit content. Et d'ailleurs, François Perrier a pris confiance en lui. Il a été le premier président des Molières naissants lorsque ça a commencé. C'est lui qui a ouvert l'aventure. Donc, c'est dire, c'est dire s'il avait une réputation. Et puis, le théâtre, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a eu aussi Boeing. Boeing qui a été une aventure très importante pour vous, Thierry. C'était la première. La première grande aventure. Vraiment. Quand on parlait des clés de ma vie, je vous racontais, voilà, j'arrive pour faire l'audition et j'ai perdu mes clés. J'étais en train de tourner Motus. Enfin, je tombe sur Germaine Camoletti. Et je pense que quand elle me voit fouiller dans mes poches, etc., je crois qu'elle voit le personnage. Elle voit ce provincial qui n'a jamais vu le loup, qui ne sait pas ce que c'est qu'une femme et qui va débarquer chez son copain, son ami qui vit à Paris avec la vue sur la tour Eiffel et qui a trois maîtresses. Donc, Boeing, Boeing, ça va être... Voilà, pendant un mois, ça va être le bonheur absolu, ça va être... Mon ego va être... va être gâté, quoi. On va avoir mon nom sur les affiches, etc. Je suis très, très heureux, etc. Les gens s'en foutent de bonheur. Moi, je suis... Par rapport à mes parents, par rapport à tout ce que j'ai vécu, c'est là, ça y est, c'est là. Je vais être connu et reconnu. Et puis, je vais faire rire les gens, quoi, avec la pièce la plus jouée au monde. Oui, 25 000 représentations, elle est dans le livre des records. C'est un record absolu. Et en fait, les gens venaient au théâtre, ça a duré 20 ans. C'était l'époque, justement, où le Boeing arrivait, mais les gens de province ne savaient pas forcément que c'était un avion. Et ils venaient voir Boin Boin. C'était étonnant. Et c'est vrai que Marc Camoletti était un homme d'un immense talent, mais d'une discrétion totale. Très difficile à interviewer. Je ne sais pas si vous avez parlé avec lui. J'ai pas mal parlé. Et par rapport à Boin Boin, quand on est dans son bureau, il me dit, moi, quand j'ai écrit cette pièce et que je dis à mes amis que je vais l'appeler Boin Boin, les gens lui disaient, les copains, tu ne vas pas appeler ta pièce Boin Boin, mais ça ne va jamais marcher. Il dit, non, moi, j'aimais bien ce titre-là. Voilà. Alors, le théâtre, en plus, il y a eu des pièces célèbres, il y a eu aussi des créations. Vous avez travaillé des metteurs en scène comme Pierre-Olivier Scoteau, Éric Leroc, Luc Chomard. Ça, c'est important pour vous de travailler avec des gens différents. Et Mohamed Rouhabi. Mohamed Rouhabi au théâtre du Rond-Point avec Jean-Michel Ribes. Là, c'était une mise en abîme de ce que je faisais à la télévision puisque j'étais une espèce d'animateur de télévision qui s'évadait, qui quittait cet univers. Il y avait un prime tous les soirs aux Etats-Unis qui faisait 20 millions de téléxpectateurs et tant qu'il s'échappe de tout ça. Et je me disais à chaque fois s'il y a des collègues de France Télévisions qui viennent voir la pièce, là, c'était génial. Je me suis, avec Pierre-Olivier Scoteau, c'était merveilleux. C'était, j'ai joué Faux Frères, Les Prédateurs. Il y a eu beaucoup de Luc Chomard. C'était les cachotiers. On est parti sur les routes pendant près d'un an et demi. Là, on a terminé la tournée avec Didier Gustin, Julien Cafaro avec qui je suis en ce moment au Théâtre Hiberto. Wesh, moi, j'ai pas mal bourlingué. Et la télévision vous manque ou est-ce qu'on vous parle encore de la télévision ? On m'en parle et c'est ce qui me touche infiniment. C'est que je me fais gentiment houspiller. Voilà, je me fais disputer parce que oui, vous manquez, pourquoi est-ce que vous êtes parti ? Mais regardez, on se voit là. Avant, j'étais dans un petit carré d'un rectangle. Là, là, je suis. On se voit en vrai après la pièce, etc. Oui, non, mais la télé, non, ça ne me manque pas, non. Non, en tout cas, le théâtre ne vous manque pas et vous ne manquez pas au théâtre et le public ne manquera pas de venir vous voir. Ça s'appelle Sans Rancune. C'est au Théâtre Hiberto jusqu'au 23 juillet du mercredi au samedi à 20h30 et le samedi dimanche à 16h. Avec Marie Parouti, Mathieu Birken, Marie Coutance, Julien Cafarot et votre serviteur. Thierry Bécarot que je remercie et continuez. Vous revenez quand vous voulez, vous avez tellement de choses à raconter. Merci Jacques. Les Clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.